... Fadine, de son vrai nom Omar Ghanou, issu d'une famille de huit enfants, dont cinq frères et trois soeurs, est un chanteur burkinabé, née le 15 décembre 1989 à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègre, le Burkina Faso. Omar Ghanou passe son enfance à Sibi, une localité située à 12 km de Boromou, dans la boucle du Mouroun. La voix basse d'une mère, voyant l'amour qu'à son fils pour sa passion qui est la musique, jusqu'à faire le tour pour le tour, nous témoigne la mère. les filles, les filles et les filles, les filles de l'air, l'étonicky en Côrnaux. S'il n'y a pas comme ça. Maman s'il n'y a pas, et il n'y a pas. Il n'y a pas de destination, Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. On s'il n'y a pas. C'est bien... Je ne trouve pas de vie. Je ne trouve pas de vie. Je ne trouve pas de vie. C'est le vent. Laμα-tient... La maar-tient... Je ne trouve pas la même chose. J'aime les sons... On neığını pas m'aider... D'ohry... Et je l'ai dit. Je lui ai dit. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je ne suis pas Dusty. Je suis un enfant. En vous disant, quand j'avais la suite, je n'étais pas de contrôleur qui confie nous. J'étais en estánde de tout à fait. Je ne pouvais pas te laisser chercher je ne pouvais pas tomber de vouloir. Je n'avais pas lu le temps. Je ne savais pas que j'avais le temps. J'étais quand même une femme parce que je n'avais pas le temps. J'avais le temps que je n'avais pas le temps, Elle est aujourd'hui également un pays de towns en France. Elle est bienvenue pour s'en montrer la société avec des pays. Ainsi, elle a le plus de ces pays qui sont au pays de la Côte d'Aïlle. Elle a déjà été élu. Elle a été élu et elle a été élu et elle a été élu et elle a été élu dans les pays. C'est en 2003 qu'il revient dans sa ville natale à Ouagadougou et poursuit le secondaire jusqu'en classe de 4ème. Entre les études et sa passion qui est la musique, il décide finalement d'abandonner les études en 2006 et se consacrer entièrement à la musique. C'est en 2003 qu'il revient dans sa ville natale à Ouagadougou et poursuit le secondaire jusqu'en classe de 4ème. Omar Ganou fera face à certains de ses frères et soeurs de la famille qui s'opposeront à cette nouvelle aventure et vision dont leur petit frère Ayu qui est d'abandonner les études et faire la musique. Si ceci est ton choix de faire la musique, que Dieu t'aide et t'accompagne. Pour parler de Faden, vraiment les débuts n'ont pas été faciles parce que moi j'étais contre la musique. Pour moi les études primes. Quand ils ont créé le groupe la première main, ils ont fait sauter leur première bombe. Ça n'a pas marché. Après deux ans d'abandonne d'études, il a décidé de reprendre. Si c'est pour reprendre, on est d'accord. Mais la musique, tu vois, ça ne marche pas. Effectivement, quand il est parti à Syrie pour poursuivre ses études, reprendre la 4ème, deux semaines seulement il a tenu la belle et revenu avec son ami Bala, Melfis Bala. C'est en 2006 que son rêve commence à se réaliser avec son ami d'enfance, Melfis Bala, de son vrai nom drame Bala Moussa, Les Inséparables. Leur amour et leur vision pour la musique les conduira à poser des actions dont Melfis Bala nous a fait la lumière. J'étais à la radio comme technicien et j'ai eu à former des groupes, on était au nombre de quatre. À un moment donné, j'ai vu que ces trois derniers ne voulaient pas bosser. Et dans le quartier, je voyais Faden Bala Moussa qui était avec son groupe. Et je suis allé m'approcher de lui et j'ai dit, bon, voilà, toi tu fais la musique, moi aussi je fais la musique. Pourquoi pas, on se met à deux pour voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est parti comme ça pour le groupe Saraka. Je suis la seule personne au Burkinaï qui connaît mieux l'artiste. C'est quelqu'un quand il décide de faire quelque chose, quel que soit, il va le faire. Faden de moi, on a eu des problèmes. Parce que nous sommes allés voler une guitare juste pour apprendre à jouer. La guitare c'était pour un ami rappeur. Nous, on est allés casser sa maison pour prendre la guitare et aller casser dans la maison de la maman de Faden. Et on voulait vraiment apprendre à jouer. La police est venue, ils ont attrapé Faden au commissariat de Tempui. Et moi, j'ai tout fait, j'ai ramené la guitare pour qu'on libère l'artiste. De retour dans la capitale, Faden s'est dit suffisamment armé pour reprendre la musique. Il enregistre dans la foulée un single pour tester son talent. Ce single n'est pas officiellement sorti dans les bacs à disques, mais il l'avait pour but de prester dans les discothèques pour jouer son audima. C'est à travers son single intitulé « Sami » qu'il bénéficia de quelques plateaux dans les cabarets et se fera repérer par un responsable de radio, en l'occurrence Wanya Zerbo. Ce dernier étant webmaster, lui proposa de lui créer un blog où toutes ses prestations y seront diffusées. Grâce à cela, il obtiendra une prestation honorable au Fama Off en 2016. Après la publication de son spectacle, une maison de production tomba sous le charme du jeune Omar Ganou. Pour véritablement travailler et garder ses cordes vocales, Faden faisait le cœur auprès des artistes reconnus tels qu'au frère Malcolm, qui a reconnu un talent fou en lui et su que si le jeune Omar Ganou gagnait un bon encadrement, il pourrait faire plus, nous confie l'artiste. Et Faden, quand il se mettait à chanter en tant que rappeur déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Voilà, il avait quelque chose qui ne mettait pas en valeur, c'était son côté chanteur. Il se considérait comme un rappeur, donc il évitait de chanter. Et moi, j'ai constaté un peu ce talent-là en lui. Et à chaque fois que j'avais des concerts, des concerts live, je l'appelais pour qu'il vienne faire les cœurs. Parce qu'il avait vraiment la voix pour faire chanteur. Je suis... Faden, artiste musicien burkinabé à l'état civil, c'est Omar Ganou. Je suis natif de Sibi. La musique est venue à moi de façon héréditaire, j'aime le dire comme ça. Parce que dans la famille, je ne suis pas le premier artiste. Il y a mon oncle, côté maternel, qui m'a dévancé. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré quand j'étais petit. Voilà, il faut dire que j'ai commencé la musique quand je suis venu à Waga, au secondaire. Et voilà, on a commencé par un groupe de rap. On était deux au début. Le groupe Saracan, je me rappelle bien. De 2006, on a commencé les enregistrements avec le groupe. Je pense que notre tout premier album à l'époque est sorti en 2012, intitulé Conscience du Peuple. Un groupe avec lequel j'ai vraiment bénéficié d'une belle expérience. Le parcours avec le groupe a pris fin 2014. C'était pas facile de joindre les deux bouts. Surtout, la réalité que l'on vit ici au Burkina, c'est pas facile. Il faut vraiment chercher à faire quelque chose pour pouvoir subvenir aux petits besoins. Surtout quand tu es homme et dans une famille, il y a aussi certains trucs que tu dois accomplir en tant qu'homme. Voilà, ça m'a conduit dans le métier de la radio. En 2016, j'étais comme technicien dans une radio. Et j'avais carrément laissé tomber la musique parce que je n'avais plus fort en moi. Je n'avais plus fort en moi, sincèrement dit.